La cérémonie a débuté par la visite des stands qui proposent des solutions pour lutter contre le paludisme au Mali. Au niveau du programme national de lutte contre le paludisme, on estime que le nombre de cas a augmenté entre l'année 2021 et 2022. On constate qu'il y a eu un peu de récession, il y a eu un peu de documentation, due à la maladie à le coronavirus, qui a été une maladie mondiale, ce qui fait que quand tu prends le Mali, les gens n'avaient pas tellement compris cette maladie et les gens sont restés à la maison. Les autorités sont accompagnées dans cette lutte par Catholique Relief Service qui s'est vu mettre à sa disposition une enveloppe de 74,5 millions d'euros pour une durée de trois ans. Nous avons plusieurs projets de lutte contre le paludisme. Nous avons un projet de recherche sur les répulsifs spatiaux. Un autre projet pour la mise en œuvre du cinquième passage de la chimio-prévention du paludisme saisonnier est ce grand projet qui opère vraiment pratiquement toutes les activités de lutte contre le paludisme et dans tout le pays. Au-delà, Catholique Relief intervient pour soulager les communautés déplacées qui sont très exposées à la maladie. Il y a beaucoup de déplacés dans ce pays et le CRS est à la ligne de front vraiment pour, aux côtés du gouvernement, vraiment pour sauver des vies à tout moment que les populations sont chassées, les populations ont déguerpu leur localité. Un mix entre la pharmacopée et la médecine moderne peut être une solution pour freiner le paludisme. Le premier recours aujourd'hui des populations pour la lutte contre le paludisme, c'est la médecine traditionnelle. Et donc, nous, nous pensons que si nous voulons améliorer les indicateurs de lutte contre le paludisme, il faut instituer une collaboration. L'ambassadeur des États-Unis a réaffirmé la volonté de son pays de poursuivre la collaboration afin de protéger les Maliens contre le paludisme.